Salut tout le monde ! Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis accompagnée de Axel parce qu'on a tenu compte de vos petits commentaires et vous nous avez demandé s'il était possible qu'on refasse une vidéo ensemble, toutes les deux, lorsqu'on se verrait. Donc aujourd'hui, en fait, on va au salon du cheval de Clermont-Ferrance avec notre deuxième jour. On y est allé tout le week-end et on en a profité pour vous filmer une vidéo donc sur ma chaîne ainsi que sur sa chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo qu'on aura mis sur sa chaîne tout simplement parce qu'à la fin, c'est vous qui devrez faire la comparaison entre nos deux vidéos et compter les points pour savoir qui aura gagné puisqu'effectivement, aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est qu'on va se poser des questions théoriques plus ou moins faciles et qu'on va devoir essayer de deviner les réponses. Donc c'est pas forcément évident, sachant que ça fait longtemps qu'on n'a pas passé nos galops. Et voilà ! Et ben moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite ! Voilà ! Donc j'ai une dizaine de questions à lui poser, même d'une question. Je lui ai fait du petit A, petit B, petit C pour certaines et du coup, comme vous l'aurez vu sur ma chaîne, elle m'a un petit peu aidée pour les réponses. Donc si tu galères un peu trop, je te donnerai quelques indices quand même. Donc voilà ! Du coup, on va commencer par la première question. L'équitation est le deuxième sport national, le troisième sport national ou le quatrième sport national ? J'hésite entre le deuxième et le troisième. Alors, en termes de réussite ou en termes d'adhérence ? Bah en fait, de nombre de licenciés, le plus pratiqué en France. Deuxième, troisième ou quatrième ? Alors, je dirais que moi que le premier, c'est le foot. C'est ça. Je pense qu'après, peut-être athlétisme, natation ou... Ah, je vais dire le troisième ou le deuxième, je sais pas. Loupé. Alors, c'est ni le deuxième ni le troisième. C'est le quatrième ? C'est le quatrième. On était troisième sport national et le basket nous a doublé. Et maintenant, on est à quatrième. Depuis quand ? Euh... Si c'est depuis hier, j'avais bon. Non, c'était pas depuis hier. Il me semble que c'est 2016, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est 2016. D'accord. Ensuite, comment appelle-t-on les hormones de la reproduction ? Les stimules, les stimuli ou les stimulus ? Moi, j'aurais dit les gamètes. Parce que chez nous, c'est les gamètes. Les stimules. Il y a les gamètes aussi chez les chevaux, mais c'est vraiment le nom. Ça, c'est tous les hormones de la reproduction. On leur donne un surnom. Elle est vraiment horrible, parce qu'en fait, là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'Axelle, elle, elle fait des cours, en fait. Elle prend des cours. Je suis en bac pro CGEH, conduite et gestion et entreprise des caisses. Donc, j'ai des cours de zootechnique. Voilà, de l'élevage, tout ça, de la reproduction. Et ça, sauf erreur de ma part, c'est pas au programme des galops. Donc, c'est pas quelque chose que moi, je peux connaître, mis à part si je m'intéresse à la reproduction. Donc, à part le zizi et la zezette. Non, je fais ouf. C'est les quoi, les... Je t'ai mis stimulus, stimuli ou stimulus. Stimulus, ça fait latin. Donc, je vais pas dire que c'est ça. C'est pas ça. Stimulus. Les stimuli, stimuli. Allez, on va dire stimule. Non. Stimuli. C'est en fait le surnom qu'on donne à tous les hormones. Après, ils ont des noms spécifiques chacun. Mais quand on dit les hormones du cheval, on les appelle les stimuli. Voilà. On en apprend des choses sur la chaîne de rêve compulsif. C'est ça. Ensuite, du coup, la troisième question. La mise sous lumière est... Mais elle, elle est folle. Non, mais après, j'en ai mis des plus gentils. C'est vrai qu'au début, je suis un peu sadique. Après, elle commence bien. Donc, la mise sous lumière est mettre un poulain sous couveuse, mettre une jument sous lumière pour augmenter artificiellement la durée du jour afin d'avoir plus de cycles exploitables ou éclairer la lumière dans les cuillis. Je dirais la deuxième. C'est ça. Et en fait, ça, on le fait à partir du 1er décembre, pas après. Et en fait, t'allumes la lumière, je crois que c'est 16h, il me semble, dans la journée pour en fait que la jument ait l'impression que c'est le printemps. Et que du coup, il y ait plus de cycles exploitables. En fait, je crois que j'en ai déjà entendu parler. Après, je n'avais pas entendu parler du terme. Mais là, la définition, ça me dit quelque chose. Ça s'appelle la mise sous lumière. Et c'est souvent fait pour les juments qui ont du mal à prendre pour qu'il y ait plus de cycles exploitables. et on arrive à avoir 2-3 cycles exploitables en plus quand même. En fait, c'est pour favoriser l'ovulation. C'est ça. Et du coup, il y a plus de chances d'avoir des poulains et des poulains qui arrivent plus tôt dans l'année. Au printemps. Voilà, vraiment au début du printemps, etc. Ok. Ensuite, celle-là, elle est simple. Un hectare est égal à 10 000 m² ou 100 000 m² ? 10 000. C'est ça. Gagné. Facile. Oui. C'est plus des maths, ça. Ou moins. Alors, combien d'os a un cheval ? Oh putain ! En comptant donc le rachid, le quoi ? 282. Ça, c'est égal au 5 ou 6 ? 6, c'est 6. 285, 305 ou 205 ? Ah, pétard. Pétard. Pétard, pétard, pétard. Déjà, attends, combien il y a de vertèbres coxygènes ? Combien il y a de vertèbres lombaires ? Combien il y a de vertèbres rachidiennes ? Combien il y a de vertèbres cervicales ? Ils ne t'ont pas compté parce que c'est un appareil témoin. Oh pétard ! Attends, t'as dit quoi ? T'as dit 285, 300 ? Non, 282, 305, 205. 205 ? C'est ça ? C'est ça. Oh pétard ! Joli, joli. Le volume de l'estomac est de 15 à 20 litres, 15 à 18 litres ou 15 à 21 litres. Il me semble que quand tu le déplies, ça fait 7 kilomètres. C'est l'estomac, moi je crois que c'est ça. 7 kilomètres, non. C'est l'intestin alors ? C'est pas... Euh, pas 7 kilomètres, 7 mètres. 7 kilomètres ! Alors, c'est 7 fêtres, mais c'est pas 7 kilomètres, t'esomac. Alors, du coup, 15 à 20, 15 à 18 ou 15 à 21 litres. 15 à 18, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Attends, on les laisse passer. Allez-y, allez-y, messieurs-dames, allez-y. Non, mais regardez-le. Tadam ! Une Jeannette. J'espère que tu t'es fait mal. Ah, tu filmes. Ah, le pétard. Il est con. Allez, salut. Voilà, les garçons. Les garçons qui sont allés faire les courses. Oh, t'as pris de la brioche pralinée. C'est ça ? Il est trompé. T'as pris de la brioche aux pralines. Bah, on est à côté de Lyon, donc c'est ça. Alors, c'est un café, il est parti. Oui, bah, je me doute. Septième question. La croissance d'un cheval s'arrête à un an, entre 3 et 5 ans, ou entre 5 et 7 ans. Entre 5 et 7 ans. C'est ça. Ça dépend des chevaux. Ouais. En général, c'est plus 5 ans, mais c'est vrai qu'il y a des chevaux qui finissent leur croissance à 7 ans. Il me semble que c'est les membres qui s'arrêtent en premier. Les membres du cheval. Et après, c'est tout le... Bah, l'exemple parfait, Hermione, qui est hyper longue sur pattes et qui est déjà très très grand, qui a déjà des pattes plus grandes que celles de sa mère. C'est les pattes qui ont mis sans promis en général. T'as pas mal la tête aussi, je trouve. Ah ouais. Après, ça dépend... ça doit dépendre un peu des races ou des choses comme ça. Et ce qui finit en dernier, c'est... La colonne vertébrale. C'est ça. Bien ! Bien. Les cloches sont-elles autorisées au dressage ? Oui ou non ? Je dirais que... En fait, c'est compliqué parce qu'il me semble qu'en dressage, aucune protection n'est autorisée. Mais en même temps, il y en a où s'ils n'ont pas de cloche, ils risquent de se déférer. Donc, c'est... Il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas de... Non. Non, c'est non. En fait, t'as pas le droit au protection au dressage, sauf à très très haut niveau. Où là, ils vont en mettre. Mais sinon, même si t'as un cheval qui défère, t'as pas le droit. Mal à défaire très facilement. Et sur mes reprises, bah, j'enlève mes cloches juste avant. Ouais. J'ai pas le choix. Mais il me semblait bien que t'avais aucune protection d'autorisation. Ensuite, avant-derrière question. Que veut dire AES ? Association Équestre Sportive. Association Équestre Sport. Anglo-Europe Sport. Anglo-Europe Sport. Ouais. C'est la race du père d'Arbien. Ouais. Parce qu'en fait, au début, AES, pour moi, c'était autre que pure sang. Enfin, un truc comme ça. En français, en fait. Et après, quand tu m'as parlé de l'association, je lui ai fait, ah putain, il y a peut-être un autre sigle, en fait, qui existe. Mais je fais, mais non, AES, pour moi, c'est une race. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Ensuite, qui a remporté les JO à Séoul en 1998 ? Je dirais que c'est un petit cheval pas très grand. qui est bébrun ou noir pangaré, non, bébrun, avec Guillaume Canet. C'est Pierre Durand sur Japlou. C'est ça. Même pas besoin de donner les propositions. Donc, t'as quand même eu pas mal de bonnes réponses. Il y a juste les deux premières où je ne savais pas trop, je crois. Je crois, ouais, tu t'es trompée sur les hormones, sur la première. Et les 7 kilomètres de l'estomac. On ne les a pas comptés, ça, mais elle était bien. Franchement, il y a du level. Ça va. Eh bien, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. On espère également que ce qui vous aura le plus plu, c'est qu'on puisse faire une vidéo ensemble, toutes les deux. Aksu et Kassu. Aksu et Kassu, voilà. Voilà, donc comme on le disait tout à l'heure, on vous invite à cliquer sur la vidéo qui sera proposée à la fin de celle-ci pour pouvoir aller visualiser la vidéo qu'on a fait sur la chaîne d'Aksu pour pouvoir comparer. Et puis, que vous le disiez dans les commentaires après vos calculs, qui a gagné ce petit jeu concours, voilà. Je ne sais pas. Franchement, je pense que ça se joue parce que toi, tu as fait pas mal de bonnes réponses. Je t'ai mis quand même des questions. On pouvait trouver la réponse assez facilement. Il y en avait des durs aussi. On verra. Ça se vaut. Je pense que ça se vaut. Voilà. Sur ce, nous, on vous fait de très gros bisous. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo sur nos chaînes respectives. Voilà. Salut. 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 Salut.